Bonjour, je suis Sophie Bordemenier, experte en communication animale et énergéticienne. Alors dans cette vidéo, je tiens à vous partager une expérience plutôt désagréable que j'ai vécue avec mon Hiro avant que je ne communique avec lui et avec tous les animaux. Donc à l'époque, Hiro faisait ses besoins à côté de la litière. Alors si ça vous intéresse de savoir comment j'ai résolu cette problématique, et bien restez avec nous. A tout de suite ! Alors avant de commencer, je vous invite à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Vous pouvez liker la vidéo, partager-la, je sais que ça peut aider énormément de monde parce que beaucoup de personnes me consultent avec cette problématique. Donc abonnez-vous, partagez, mettez sur la petite cloche aussi pour avoir les notifications. Et on va donc commencer cette vidéo. Donc comme je l'ai dit, Hiro, un beau matin, est venu à faire ses besoins à côté de la litière. Donc à cette époque-là, je ne communiquais pas avec lui, je ne communiquais avec aucun animaux d'ailleurs. Et voyant cela, je me suis dit, bon il y a un problème. Et puis vu que ça a duré dans le temps, du coup je suis quand même allée voir un vétérinaire qui était comportementaliste. On a analysé que dans la maison tout était bien, il avait deux litières, il faisait pile au milieu, sa nourriture était bien placée, il avait suffisamment de jouets, des arbres à chat, tout était très enrichi pour qu'il puisse vivre une vie de chat au top. La vétérinaire me dit, bon après examen, il a quand même mal au dos, on va le soigner. Mais après ça, normalement ça devrait aller, peut-être que c'est la position qui lui pose problème. Ok. On soigne son problème de dos, je l'emmène chez un ostéopathe, il se fait masser, il se fait remettre en place, il a ses médicaments, il a des massages. Et une fois que son problème de dos est résolu, il continuait toujours, ça n'avait rien changé. Donc je suis passée à une autre méthode, et là j'ai décidé de me faire confiance au niveau de mon ressenti, et de discuter avec Hiro, et de lui demander réellement qu'est-ce qui se passait. Et là il m'explique que s'il faisait ses besoins à côté de la litière, c'était pour se venger de moi, parce que j'étais souvent absente. Et puis ça le faisait beaucoup rire, le fait de me voir un peu le gronder quand je ramassais le superbe cadeau dans les WC. Bon, on a négocié avec lui, parce que oui, on peut négocier avec son animal, et là c'est ce qui s'est réellement passé. S'il faisait ses besoins dans ses litières, parce que monsieur ne veut pas d'une seule litière, il aimerait en avoir deux. Une pour les pipis, une pour les popos. Et j'ai dit, écoute, si tu fais tes besoins dans ta litière, tu auras le droit à plus de câlins, on jouera plus souvent avec toi, tu auras plus de pâté. Et si tu fais à côté, je vais t'ignorer pendant une heure, moi et ton maître. On est parti sur cette base-là. Ça a marché. Puis un jour, il a voulu tester, voir ce qui se passait, s'il faisait à côté. Et bien, il a été ignoré pendant une heure. Il n'a pas du tout aimé et il a arrêté. Après ça, il a refait ses besoins dans la litière. Il a bien compris. Donc, si je vous explique tout ça, c'est parce que les animaux comprennent absolument tout. Ils comprennent comme un enfant qui a 3-4 ans. Et le fait de communiquer avec eux, ça leur permet de connaître leurs émotions. Savoir s'ils sont heureux, s'ils sont malheureux, s'ils ont de la tristesse ou de la colère. Alors, Hiro, lui, c'était de la colère avec un peu de malice. Il se faisait plaisir en rigolant et en même temps, il savait que moi, je n'étais pas contente. Ça lui arrive encore des fois quand on part une journée pour randonner et qu'on ne l'emmène pas avec nous. Donc, ça, je le sais. Donc, je lui dis que non, ça ne le fait pas. Je lui explique qu'il ne faut pas faire. Maintenant, il va bientôt partir en randonnée avec nous. Donc, on règle le problème au fur et à mesure et ça lui va comme ça. En lui expliquant à chaque fois qu'on part, on va revenir, que bientôt il partira avec nous. Il comprend, il y a nouveau propre. Les personnes qui me consultent avec leurs animaux qui ont des problèmes de comportement comme ça, je comprends qu'ils sont déroutés, qu'ils sont dans le désarroi total parce qu'ils ont tout fait avant. Ils ne comprennent pas. Et moi, j'étais dans cette position-là. Donc, je comprends tout à fait ce qu'ils vivent. Donc, je leur dis à chaque fois, on va donner la parole. Il va expliquer son point de vue. Il va avoir probablement des demandes qu'il faudra respecter et faire. Et si ce n'est pas respecté, il va recommencer. Les problèmes de comportement, ce n'est pas comme un bouton on-off où je vais dire, tu arrêtes de faire ça, ça ne marche pas comme ça. C'est vraiment un accord qu'il y a entre le maître et l'animal. Et c'est comme ça que ça marche. C'est là où on recrée une harmonie, où chacun est respecté. C'était vraiment ce point de vue-là que je voulais vous expliquer. C'est que j'ai vécu cette expérience. Elle a été résolue par la communication. Parce que comme avec les êtres humains, la communication, c'est la clé. Et même si des fois, il y a encore des ratés parce que, bah oui, il a son caractère. Et c'est très bien comme ça. Je lui réexplique à chaque fois que c'est pas bien, c'est pas nous respecter, c'est pas se respecter. Et qu'on met en place des choses pour lui faire plaisir. Et qu'il faut aussi qu'il fasse des choses pour nous faire plaisir, pour qu'on vive en harmonie. Avec tous les animaux, je dis exactement la même chose. Je fais, tu veux de l'harmonie chez toi, tu vas faire tes besoins comme il faut. Et en contrepartie, ta maîtresse ou ton maître va faire ça. Si l'un des deux ne respecte pas sa partie, bah forcément, il va y avoir un problème. Donc, sachez toujours que votre animal, il vous aime. Il ne le fait pas pour vous embêter. Il le fait pour une raison bien précise. Donc, si vous avez un problème similaire avec votre animal et que vous désirez une médiation entre lui et vous, eh bien, contactez-moi, je serai ravie de vous aider et de vous apporter le point de vue de votre animal. Donc, je vous dis à très très vite pour une prochaine vidéo. A bientôt ! Sous-titrage ST' 501